Eh bien salut Youtube, j'espère que vous allez bien les musclers, que vous êtes en pleine forme mesdames et messieurs, je vous présente aujourd'hui le match control, je fais une vidéo assez tardive, en cette heure assez tardive tout simplement parce que entre le coaching et le stream aujourd'hui ça a pris pas mal de temps, le match control est une des clisses très très puissante, je l'ai joué aujourd'hui pas mal en stream, on a fait un très bon score avec, on est à plus de 60% de win rate avec, donc assez sympa, c'est une des clisses que je devais vous présenter, c'est pas une des clisses forcément extrêmement originale contrairement aux précédentes que j'ai pu vous présenter, mais celle là, vraiment c'est une des clisses qui était nécessaire, c'est une des clisses qui je pense oriente beaucoup la méta, qui a un large champ de bons matchups on va dire, et c'est un très bon deck pour monter les jambes, et donc du coup je me devais de vous le présenter, c'est pas forcément un deck pas cher ou un deck extrêmement original mais il est très très cool, assez classique finalement avec la version qu'on joue là, avec double auspice funeste évidemment pour gérer les agros, un pyros parce que c'est très très fort, c'est un élémentaire, un acolyte de la souffrance, pas besoin de plus, deux défenseurs but pierre, très très puissant, vous pouvez les enlever, vous pouvez rajouter dans la deck list les familiers corbeaux, il y a beaucoup de gens qui les jouent, il y en a qui ne les jouent pas, ça dépend des versions, ça dépend des matchups, ça dépend si vous avez envie de piocher ou pas, et puis sinon voilà, un guest, très puissant, obligatoire le guest, un météorologue parmi les nouvelles cartes, très très fort, ça inflige souvent 7, 8, 9 points de dégâts, donc c'est l'équivalent de 3 projectiles des arcanes, c'est quand même très puissant, et évidemment l'astromantienne qui est la nouvelle carte, on va dire qui a ramené le deck au goût du jour, l'astromantienne qui est très puissante, c'est une 5, 5 pour 7, qui va invoquer une créature du coup, du nombre de cartes que vous avez dans la main, donc si vous avez 10 cartes en la jouant, ça va invoquer une créature tour 9, si vous avez 9 cartes, ça va invoquer un tour 8, c'est le mieux, le tour 8 évidemment, et puis voilà, très très forte, et puis sinon, Cyndragosa, Jaina, Mondragon, Alana, donc Dragon Color, la décliste est modifiable, je sais pour anticiper un petit peu les questions, si jamais vous voulez la modifier, vous pouvez la modifier, vous pouvez rajouter un Roi Lich dedans, vous pouvez rajouter en fonction des cartes qui vous manquent, vous pouvez rajouter d'autres cartes, mais l'idée c'est que voilà, il vous faut les 2 météores, il vous faut les 2 Fureurs de Dragon, il vous faut également évidemment Jaina qui est absolument obligatoire, c'est la seule carte qui est vraiment genre indispensable, 2 Flamestrikes, c'est des cartes de base, donc normalement c'est assez accessible, et voilà, il y a 2 artificiers qui sont quand même relativement puissants, qui sont des communes, donc ça va, c'est une décliste très puissante, on a un très bon ratio avec, on va aller la jouer directement un petit peu ensemble, l'essayer un petit peu, même si je l'ai déjà joué là pendant des heures sur mon stream, hop, je vais vous montrer un petit peu ce que ça a donné en termes de statistiques, donc voilà mes games avec le deck, voilà, hop, alors, voilà, donc on est sur un ratio quand même assez sympa de 60% de victoire, comme vous pouvez le voir, Hunter, on a quand même un bon matchup, voilà, on perd de temps en temps contre des prêtres, des hunters, des trucs comme ça, mais globalement on est quand même sur un matchup, sur des matchups assez solides, voilà, le Quest Voleur qui m'a vraiment ruiné le matchup, j'ai dû perdre contre 5 ou 6 Voleur Quête, parce que Voleur Quête c'est vraiment très très fort contre notre deck, c'est quasiment abattable, mais sinon tout le reste, c'est largement faisable, je pense, pour tout le monde. Allons-y mesdames et messieurs, nous sommes contre un paladin, je vais garder Ouspice Funes, parce que c'est souvent des paladins agro quand même, et on va voir un petit peu, oh je suis en normal game, oh je suis en normal game, j'ai une superbe main, ça me brise le cœur, mais je vais la capituler, je suis en normal game, désolé, je vais lancer en normal parce que je testais, je vais m'assurer que j'avais pas de lag en fait, tout simplement, je voulais pas lancer la vidéo et être en machin. Allez hop, let's go mesdames et messieurs, let's go, ah je suis décile, je suis décile, j'avais une très belle main, Jaina, c'est une carte que vous pouvez garder en main de départ, là je l'aurais gardée par exemple, je suis pas sur contrôle agro, vous êtes pas obligés de la garder, mais ça reste comme une très bonne carte, après comme vous avez déjà Ouspice, etc, c'est très fort, et contre contrôle vous la gardez tout le temps, évidemment, c'est très très puissant. Un démoniste, ok, il y a 3 types de démonistes, démoniste c'est la classe la plus représentée, on l'adore à l'heure actuelle, c'est assez difficile d'anticiper ce que c'est, mais c'est un match-up quand même relativement correct pour nous, quelle que soit la version, faut juste pas avoir une trop mauvaise main, c'est pas foufou comme main par exemple, par rapport à celle qu'on avait juste avant, là, mais c'est jouable, c'est jouable, c'est jouable, on va voir si c'est un zoo ou pas, il a déjà pas, il était déjà pas un pair, donc c'est soit un zoo, soit un contrôle, et là j'ai l'impression que vu qu'il réfléchit, non même pas, ok, je me disais qu'il était en train d'usiter à quelle carte jouer, je me suis dit que c'était peut-être un agro, enfin un zoo, mais a priori c'est plutôt un contrôle, pour notre plus grand bonheur, évidemment, je sais pas, en vrai je pense que zoo est plus facile parce qu'on a que des away dans le deck, donc forcément zoo c'est quand même relativement sympa à affronter, mais bon, parce que s'il lifetap, je pense que c'est Auspice sur ce tour, parce que là c'est le tour du géant, c'est le tour du géant, et comme ça j'achète un tour, j'achète un tour, là il va juste passer, c'est ok, il peut pas lifetap, il peut juste passer son tour, et après il peut se silencer éventuellement, tu vois, genre faire des trucs comme ça, oula, ok, il va balancer un truc, et c'est, ok, il balance son Auspice, il se dit qu'il sert à rien dans le matchup, et il a raison, c'est par exemple très très intéressant d'Authpice, et s'il a lifetap ici pour jouer à l'Authpice, c'est probablement qu'il avait pas une très très bonne main, pour notre plus grand bonheur, encore une fois, Troc Goblou, ça m'a l'air quand même pas mal, ça me donne un tour 5 au prochain tour, et c'est quand même une carte de toxicité, donc ça peut l'embêter, dans ce matchup là, il nous faut les métamorphoses, il nous faut des cartes dans le steel, ok, ça c'est quand même vachement fort, je pourrais le jouer sur ce tour, mais je pense que j'ai besoin de garder la pièce, donc on va juste enlever un bouclier divin, et là on est quand même pas trop dégueulasse, allons-y, allons-y, ça peut l'embêter s'il a envie de jouer un géant ou quoi, ce n'est pas le cas a priori, ok, là vous allez voir la puissance du météorologue qui est très très fort, oh, ok, 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 c'est juste ça, donc là je tire 8 projectiles, ok, je laisse juste une 1-1, bon, ça aurait pu ne rien laisser, mais ça laisse une 1-1, ça aurait pu laisser pire, ça aurait pu laisser 3 trucs et aller full face, c'est évident que c'est aléatoire, donc, on est content avec ce qu'on a en général, je pense que je ping juste lui et que je trade, j'aurai 10 cartes au prochain tour, je vais piécer ma Jaina de Lich, Jaina Lich de Givre, c'est très très fort, évidemment, c'est la carte la plus importante de votre deck, pendant le stream, on a perdu quand même beaucoup de games, juste parce qu'on ne l'avait pas, en fait, toutes les games qu'on a perdues, c'est parce qu'on ne l'avait pas rangées là, on va la piacer tout de suite parce que le pouvoir heroic devient vraiment surpuissant, ça devient un pouvoir heroic qui invoque une 3-6, et ça c'est vraiment le plus important, évidemment, avec cette decklist là, c'est de pouvoir invoquer des gros trucs, des 3-6 à tous les tours avec ça, et en fait, ça devient, lui, en fait, de son point de vue à lui, ça devient plus problématique, il doit réfléchir à comment, qu'est-ce qu'il veut suicider, comment il veut le faire, etc., qu'est-ce qu'il veut invoquer, parce qu'évidemment, je peux invoquer des trucs à chaque fois qui se permettent de poser des choses, j'aime bien ça ping, mais on va réfléchir à s'il n'y a pas mieux, c'est probablement juste le mieux, le métamorphose, c'est le mieux contre lui, comme ça, il ne le réinvoque pas avec des cas, mais bon, on réinvoque une 3-6, tranquille, et on va tuer, bon, une entrant, pourquoi pas, et là, bon, effectivement, là, il n'a pas joué forcément très agressif, mais contre un deck aggro, évidemment, ces 3-6-là, qui vous permettent de vous soigner à l'infini, sont très puissantes, très très fortes, c'est un petit peu problématique de ne pas avoir eu de ship ici, parce que tu as envie de ship en général, de ces trucs-là, et quand tu as ça, et que tu as les deux ships dans le deck, tu es un peu déçu, parce que tu as des probabilités de choper le ship en faisant ça, le ship, c'est la métamorphose, donc, ouais, c'est un peu problématique, grave, quoi que ce soit, c'est pas grave, c'est que ça, ou des cas, ok, il aurait pu susciter ça, il aurait pu susciter ça, en réalité, ah là, ok, ça aurait été mieux avant, mais c'est toujours sympa de l'avoir, c'est lui que je tue, lui, je pourrais le ping au prochain tour, au pire, la petite 4-1, je pourrais la ping au prochain tour, c'est pas très effrayant, pour soi, on verra comment se débrouiller au prochain tour, ça ne m'effraie pas beaucoup cette 4-1, et vu qu'elle est gelée, on s'en fout un petit peu, ok, ok, on va essayer de créer de la value à tous les tours, c'est très important, ouh, force, croc trade, ok, alors comment on fait, flame strike, trade ping, je pense que c'est pas mal ça, on peut même jouer artificier du coup, et on réinvoque une 3-6 à chaque tour, encore une fois, voilà, tranquillement, rien à craindre de lui pour l'instant, on va garder l'autre artificier pour plus tard, au cas où il nous mette un coup de pression à un moment donné, mais sinon on n'a pas besoin de le jouer tout de suite, ouh, ça c'est très dangereux, est-ce qu'il va pouvoir le suicider, mort et décomposition, ok, intéressant, intéressant, aux urques c'est pas foufou, aux urques c'est pas foulichon, étant donné qu'on a pas de, beaucoup d'élémentaires on va dire, ça c'est un dragon, ça c'est un dragon qu'on a joué, ah ça c'est des, ça c'est rien ça, c'est dommage que j'ai pas de chip pour ça, parce que c'est chiant qu'il puisse brûler mon deck, c'est quelque chose qui m'embête un peu, j'ai pas eu les 3-4 qui me permettent de piocher en plus, donc j'ai pas beaucoup piocher, si il me brûle mon deck c'est vraiment un vrai problème, après est-ce que je peux lui mettre suffisamment de pression, je suis même pas sûr, peut-être que oui en vrai, oh, qu'est-ce qu'il prépare là, il prépare un mauvais tour là, vous savez il a une tête à préparer un mauvais tour là, c'est quoi, oh silence ok, et defile, wow, c'est un beau defile, il se met très bien, je pense pas qu'il est 201 ou quoi, normalement il en a pas ouais, tout à l'heure on a croisé une version qui en avait, mais ça c'est rare quand même, juste à jouer ça, mais je pense que ça, ça a juste rempli mieux ma curve, et au prochain tour je pense pas que je jouerai Osrug, Osrug c'est vraiment juste le pire truc, c'est vraiment juste pas fort Osrug, là il va jouer ses trucs pour essayer de me défausser mon deck, donc c'est un petit peu embêtant mais, c'est comme ça, ok il croque, donc ça le retarde un tout petit peu, pas beaucoup mais ça le retarde un peu, c'est plutôt une bonne chose, c'est cool de le retarder évidemment, hop on va piocher une carte, ça c'est Koon, on a 9 cartes dans la main, et c'est quoi ces faces là, ok, je n'ai pas d'intérêt à taper dans la 2-2, lui enlever son armure est intéressant, taper face c'est pas très intéressant, parce que bah, il va juste se soigner très souvent, mais lui enlever de l'armure là, c'est quand même ok, ou crâne de manari, j'ai un limon dans le deck, ce serait bien de l'avoir, ça fait un peu le mec, ça fait un peu le, je fais un peu le difficile, mais c'est vrai que ça serait sympa de le piocher, ça serait quand même assez chouette, on va dire, Alana Dragon Color, ok, est-ce que j'ai envie de jouer ça, ou est-ce que j'ai envie de générer un élémentaire, ça c'est juste une 5-10 en vrai, après elle sera jamais plus grosse que 5-10 du coup, ah si parce que je pourrais jouer un truc là, en vrai je peux faire genre ça, je défousse ou pas, non je défousse pas, je fais ça, 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 et ça, s'il le tue, je défausse une carte, mais ça c'est grave, je pense pas, je pense que je joue ça, juste parce que j'ai pas envie de défausser, et que l'armure que m'apporte ça, n'est pas excessivement importante, oh ça lui ramène rien, cool, 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 en vrai je pêche quand même pas mal, donc le temps qu'il joue à Zary, potentiellement il sera déjà en difficulté, on verra, c'est un matchup un peu compliqué, parce qu'il joue quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'antibets, mais c'est un matchup largement jouable, parce que normalement on devrait l'out value, c'est juste Rin qui est problématique, j'aime bien ship le Rin, mais là, les ships ne sont pas arrivés très très vite, on va dire, ok donc il a bel et bien géré ça, donc j'ai bien fait de machin, c'est quoi ici, je peux pas ne rien jouer, du coup est-ce que je fais ship sur ça ou pas, ça me parait quand même un peu con, ça me parait un peu con quand même, en vrai c'est peut-être juste ça quand même, flame strike, ça va le tuer, on s'en fout de le tuer ou non, c'est juste là le principe, c'est là, bah ouais les flames à faire là, écoute, je suis obligé de vider ma main, moi j'ai pas le choix, je suis pink face, c'est chiant là, c'est très très mauvais ce qui se passe, ah mais il peut pas, il a kippé ça, donc il pourra même pas brûler le deck, c'est con ça, il a kippé ça, si je lui enlève pas, sans hasard, il va tomber sur le bar direct, mais oui, mais oui, mais oui, je crois qu'il me reste au flame strike comme ça, ça serait cocasse de le piocher, est-ce que je fais juste sapping, peut-être que j'ai pas besoin en vrai de faire ça, mais après j'ai peur de piocher mon flame strike, en vrai j'aime bien ça quand même, je le joue ou pas, je pense pas, ok ok, il lui reste encore une 3-9 en passage, mais moi il me reste encore aussi la 1-1 qui me, poupée donne, voodou donne, en remarque j'ai déjà joué voodou donne je crois, ok ça me dérange pas trop ça, ça me dérange pas plus que ça, mais du coup il a un démon, c'est quoi qu'il a eu, oh c'est malin ça, c'est malin ce qu'il vient de faire, parce que du coup il a une chance sur 2 de défausser azari, et une chance sur 2 de ne pas défausser, c'est très malin, il faut aller y penser, en vrai si je joue ça, je lui mets quand même beaucoup de pression, mais après j'ai pas joué beaucoup de ça, j'ai joué les 2 trucs à 5, et je crois que c'est tout, je crois que c'est tout, j'ai dû jouer un flame strike aussi, ça on invoque 3, c'est ok 3 en vrai, ça lui bloque sans azari, en tout cas ça le fait chier de jouer azari là-dessus, oh c'est azari qui est tombé, yes, superbe ça, ça c'est top ça, que azari tombe, eh oui oui oui, bah oui oui oui, c'est toi qui a décidé de jouer ça, d'autant plus que t'avais pas de démon dans la main, donc je sais pas si c'était une très bonne idée de jouer ça, ok cool, cool 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 ce qu'il se passe, on a eu de la chance, il avait eu quoi déjà, je me rappelle même plus, il avait eu diabloté en double, il a transformé son leech king, c'est dur, c'est dur, defile numéro 2, ça peut être Godfrey aussi, ça peut être Godfrey mesdames et messieurs, Godfrey ça me dérange pas, dans un cas comme dans l'autre, je vais juste générer des 3-6 désormais, là j'ai ploché un petit peu, parce que je me suis dit, avec la qualité et tout, parce que je me suis dit, il va probablement, il va probablement essayer de me brûler le deck, mais j'avais zappé ça, il peut pas me brûler le deck du coup, et oui, et oui oui oui, j'aurais dû y penser plus tôt, je vois pourquoi je n'ai pas pensé, ok, ça me laisse encore une 5-1, il va falloir la gérer, ouais mais bon, ça tu te doutes bien que, tu te doutes bien que ça va pas être ouf, ok, désormais on va mettre un petit peu de pression, à tous les tours, c'est pas très fort, on a pas encore le temps de jouer les astromantiennes, ok flamme infernal, c'est un tourne à flamme, non pas les flammes infernales, voyons, aïe 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 aïe, non c'est pas mal King Rush, les tours 9 sont pas les meilleurs, en vrai il y en a pas mal qui sont mauvais, mais, tour 10 c'est le mieux, mais tu peux pas avoir tour 10 avec ça, du coup c'est tour 9 ou, c'est tour 8 le mieux, tour 6 c'est cool, tour 8 c'est ok, le tour 8 et tour 6 c'est souvent les plus forts quand même, je vais jouer ça parce que ça, ça m'empêche de ping, si jamais au prochain tour j'ai besoin de faire ping, je pourrais faire ça et ping, là je suis sûr que je ne peux pas faire de ping, c'est ce que je veux dire, il peut siphoner l'âme, il n'a pas encore joué siphoner l'âme je crois, là c'est la deuxième 3 9 du coup, enfin la troisième parce qu'il en a ressuscité une, c'est pas trop dangereux ça, ça va, néant distordu, ok, sympatoche, 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 ou waouh, pourquoi pas, pourquoi pas j'ai envie de dire, pourquoi pas, hop, on va continuer à générer des 3 6, de notre côté, il faut qu'on puisse lui mettre un peu de pression quand même, je n'ai presque plus de cartes, je n'ai presque plus de cartes, il a joué Manarim, on lit mon glouton, c'est la dernière carte de mon deck, tu sais, ouh, ok ça va, il a eu quoi, je n'ai pas vu, ça va vite, il a eu, oh mon cul, ça va, attends, il joue Geyser, c'est marrant toi, et moi, moi ça va, c'était lui que je ne voulais pas défausser, lui je m'en fous un peu, même si il est plutôt cool, lui je m'en fous, lui je m'en fous, mais le machin que j'avais là, la 3 4, je m'en fous, c'était probablement la meilleure à défausser, parce que c'était celle qui me faisait piocher, donc je n'avais pas trop envie de jouer, il n'a pas encore joué Godfrey, il a joué les deux Néant Distortus, c'est pendant, tu vois, tour 9, c'est vraiment pas très très fort, tour 9, c'est vraiment pas le meilleur, parce qu'il y a beaucoup de mauvais tour 9, juste, je n'ai plus de cartes, je n'ai plus de cartes, ok, ok, j'ai pas pu Métamorphose, parce qu'il a tué avec Néant Distortus son 3 9, c'est ça, ouais, allez, Gorgecarde, carte, montre-nous ce que tu as dans le ventre, mon ami, montre-nous, montre-nous, intéressant, après il te reste 3 cartes, et moi il m'en reste quand même 10, sans compter celles que j'ai sur le bord, et sans compter que mon pouvoir, avec les plupart qu'il tient, ça me paraît complexe comme situation comme toi, juste je vais sur le bord, pour l'avoir sur le bord, je m'en fous un peu, c'était la dernière carte, aïe aïe aïe, bon évidemment, l'immond bleuton est très très fort, si vous pouvez mettre l'immond des maraises acides aussi, qui est sympa, mais vous avez plus ou moins l'embarras du choix, au niveau des limons, pardon, ok, ça se huile un petit peu, mais bon, tu te rends bien compte, comme pour l'héron qui est plus fort que le tien, et puis surtout, 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 j'ai beaucoup trop de cartes en fait, j'ai trop de cartes, si j'avais 0 cartes, pourquoi pas, mais, hop là, pas besoin de jouer davantage de cartes, même s'il a déjà joué double né, en distordieux, yes, nous gagnons pour cette fois-ci, allez, on s'en refait une les gars, on s'en refait une, il est sympa à jouer le deck, vraiment très sympa, très agréable, assez intuitif, pas forcément très facile à jouer, mais pas non plus dans la grosse difficulté, c'est quand même un petit peu plus dur que les decks vraiment simples, genre les druides maligos, ces trucs comme ça, bon pas vraiment simples, mais ils sont quand même plus simples, mais c'est beaucoup plus facile quand même que beaucoup de decks, genre les voleurs et des trucs comme ça, où c'est un peu plus tricky quoi, tu vois ce que je veux dire, d'ailleurs j'ai un truc très intéressant à vous montrer, je vais vous montrer dans la vidéo YouTube de demain, c'est une chaîne YouTube avec absolument toutes les statistiques de Blizzard, avec toutes les statistiques de chacun des decks, les decks les plus joués, les moins joués, les ratios, etc, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça, avec un petit peu les outils intéressants pour Airstone, etc, je vous en ai déjà fait une avant, mais je vais vous en refaire une les potos, pour vous présenter un petit peu toutes ces choses fort intéressantes, c'est un mage, est-ce que ça va être un miroir ou pas les miroirs, c'est un peu chiant parce que c'est très lent, c'est très très lent, c'est important d'avoir Jaina assez vite, oh c'est un agon, du coup ça va être très rapide, mais c'est soit on va perdre, soit on va gagner, ça va être beaucoup plus rapide, après tu vois genre, les miroirs de mage contrôle, c'est très lent parce que c'est, je vais quand même en parler un peu, parce que c'est quand même, je pense important de connaître un peu, mais l'idée c'est qu'il ne faut jamais piocher, et donc ça par exemple, je n'aurai jamais joué, et vous attendez, quand il n'y a plus aucune carte dans son deck, vous jouez Alana, et ça, comme ça en fait, quand il n'y a plus aucune carte, parce qu'en fait, sa manière de gérer les 5-5, c'est ça, c'est sa seule manière de gérer Alana, donc du coup, quand il n'y a plus aucune carte dans son deck, cette carte là, elle devient obsolète, donc ça peut devenir un peu sympa pour vous, de faire votre machin, tout simplement, c'est Métamorphose pour 5, ce n'est pas le meilleur, mais pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, non, non, c'est un mage élémentaire, ok, sympa, sympa, je pense que c'est juste ça en vrai, j'aurais pu taper d'abord, si j'avais une Métamorphose, j'en avais déjà plus chez une, ok, défonce un but de pierre, il pioche, il se descend, en prochain temps, j'aurais ça, qu'il pourra me taper quand même pas mal, il tapera 7, on verra, en fonction de ce qu'il joue, si j'ai besoin de le mettre ou pas, mais il est sympa ce deck, il est vraiment très très cool, très chill, ce genre de deck, vous pouvez jouer, tu sais, en regardant un petit stream, ou un petit film, ou un petit truc, vous pouvez jouer ce deck là, très sympa, très cool, très lent, mais pas trop, vraiment, c'est un deck que j'apprécie, là, je l'ai joué en stream, pendant quasiment 4 heures, on a vraiment passé un très bon moment, et je me devais de le présenter, parce que je suis m'abilisé, je me disais, si je ne présente pas ce deck, tu vois, je ne vais pas présenter que des trucs originaux, mais il y a aussi des gens qui veulent voir, peut-être, tu sais, qui ne jouent pas beaucoup, qui ne regardent pas forcément beaucoup de stream, et qui veulent voir ce genre de deck, tu vois, allez, montre-moi ce que tu vas jouer, moi j'ai des réponses à à peu près tout, mais il faut juste bien les choisir, j'ai déjà ma JN, à ce que c'est plutôt une bonne nouvelle, ouh, waouh, c'est juste Métamorphose, c'est meilleur que Poupée Vodou ou pas, peut-être Poupée Vodou est juste meilleur, Poupée Vodou c'est 5 mana, Métamorphose c'est 4, et puis, genre, Métamorphose ça enlève les Rales d'Agonie, tu vois ce que je veux dire, ça peut être juste plus fort, par le fait que ça enlève les Rales d'Agonie, et c'est fort aussi contre les Boucliers Divins, et contre à peu près tout, alors que Poupée Vodou, c'est fort contre les Boucliers Divins, mais les Rales d'Agonie ça se fait un peu recte, enfin ça se fait un peu recte, ça les tue quand même, mais voilà, ça peut être problématique quoi, donc j'ai une petite préférence, pour garder Métamorphose ici, ouh Pyrrhos, et dis donc, bon bah la Métamorphose avait y passé, si vous voulez, hop là, on s'en débarrasse, parce que c'est quand même vachement chiant comme carte, et vachement fort, et au prochain tour, je vois éventuellement Météorologiste, Météorologues, pardon, plus Ping, ou alors ça, plus ça, on verra, on verra, en fonction de ce qu'il nous jouera, bon, très agressif ça, Pommier pourri, c'est pas mal, c'est pas dégueulasse ma foi, j'ai pas d'élémentaire sur le board, au prochain tour, quand je ferai JNA, je pourrais pas me sonner sur le même tour, mais bon, je gagnerai toujours les sacs d'armure, c'est toujours assez sympa, ouh waouh, ça fait beaucoup de dégâts ça, nous, c'était moi qui voulait jouer, c'était ma stratégie, voleur de strat, il se met bien en vrai, il se met très très bien, après avec ma JNA, il va être un peu plus en difficulté, je pense, il a combien, il a 900 bornes, et moi je suis à 21, ça va, je suis à 21, ça va, ça va, ça va, tout va bien les gars, tout va bien, tout va bien se passer, c'est un peu compliqué, mais ça va, c'est pas la gamme injouable, on aime pas les gammes injouables, ça les gammes injouables, on les aime pas, les voleurs quête, etc, c'est très compliqué, voleur quête, voleur Kingsbane, voleur Kingsbane, ça peut se battre, genre si tu chopes la JNA sur 8 ou sur 9, tu pièces JNA ou tu la joues sur 9, en fait, vu que tu peux le geler, si tu arrives à le geler à tous les tours, ça va, mais c'est quand même assez complexe, c'est pas évident, double face, oh non pas double face, dis donc, arrête, je rigolais mec, je déconnais mec, il a pyroblast en plus dans son deck, c'est pas passé très très loin, sympa, sympa, ça va bien que lui, il me soigne un peu, ça va bien qu'il le tue pas avec un sort, je vais me soigner un petit peu, et je vais essayer de me soigner à tous les tours, en gardant ça, je l'ai, comme ça, je pourrais éventuellement, juste re-blizzard ping dedans, ou tu vois, genre, j'ai plein de possibilités, trade dedans, et ok, parce que, bah, tu le tues, et t'es sûr de l'avoir tué, mais, non, j'aime bien juste le garder sur le bord, et potentiellement, au prochain tour, j'aurai des combinaisons à faire dessus, j'ai même ça d'ailleurs, agressif, très très agressif, mesdames, messieurs, quel joueur, quel joueur, après, la Jaina a créé une value, assez monstrueuse, donc, tu es mal le man, tu es mal, je pense que je traîne là, et je vais face ça, je continue à me soigner, à tous les tours, très important, et au prochain tour, éventuellement, je pourrais même jouer à l'ana, vu que je commence à être un petit peu safe, et que j'ai quand même déjà, un board assez consistant, mais vous voyez là, la puissance de Jaina, genre, Jaina c'est vraiment la carte, gardez-la en main de départ, contre tous les decks contrôle, gardez-la en main de départ, contre les mid-range, vous pouvez également la garder en main de départ, n'ayez pas peur, de la garder en main de départ, c'est pas grave, c'est pas dangereux, ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas pour ça, oh wow, fallait jouer ça d'abord, non ? Ah ok, vous voulez 1 pour 8, c'est pas le meilleur, c'est pas le meilleur bro, fin d'effort, ok, est-ce qu'on joue ça, ou est-ce qu'on joue juste en mode, en mode ok, genre trade ping, trade ping, en vrai ça c'est ok ici, ça peut faire le taf, on va voir où est-ce que ça va taper, en fonction, on va voir où est-ce qu'on va taper, trade etc, je re-génère une 3-6 à tous les tours, donc en fait tu t'en sortiras jamais, parce que là, ça c'est que des trucs, qui ne sont pas des cartes dans mon deck, et en fait c'est des cartes, c'est des créatures qui tuent des cartes de son deck, alors que moi c'est pas des cartes, tu vois moi c'est juste des trucs que j'ai gratos, donc je crée à chaque tour, en fait je crée un avantage chaque tour, qui grossit, qui grossit, qui grossit au fur et à mesure que la game avance, donc, donc ouais, il faut faire gaffe, ça fait beaucoup de cartes ça bro, ça c'est un élémentaire maintenant, donc il n'a pas besoin de piécer la machin, Tindra Goza c'est sympa aussi, mais là on va juste faire ça, il va être bouclé de Senjin, on s'en fout, 2 fonds sur but de paire c'est ok, mais là on veut juste quelques petits dégâts, comme ça on va bouvoir, de toute façon là je pense qu'on a gagné, on verra, il ne faut pas s'exprimer trop vite, ça peut nous coûter cher, mais normalement on devrait s'en foutre, c'est assez confortablement, mais je suis content là, parce que là ça montre bien, plus ou moins la puissance du deck, et les mécaniques du deck, vous gérez le board, vous créez du cartes advantage, vous créez de la value, vous gérez le board, vous créez de la value, vous gérez le board, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le bâton adversaire récapitule, ou alors que tu le tues avec toutes tes 3 c'est-ci, tout simplement, un petit flamestrike ici serait vraiment un régal, ce serait un régal, ouh il a pu j'ai 3 cartes, et pas de sort dedans, ok, il y a beaucoup de créatures du coup, de mon petit flamestrike, très sympa ça, ça serait très très sympa, ok, pas de petit flamestrike, mais rien de bien alarmant, ma foi, on va juste faire ça, oh wow, j'ai pas mal ça, c'est pas mal, c'est pas mal, comme s'appelle le prophète Velen, plutôt honnête, le ping qui devient, tape 2 et invoque une 3-6, donc il devient encore plus puissant, qu'il ne l'était déjà, oh, poupez vos dos, oh, c'est goulos ça, il ne s'en a pas grand chose ça, il n'a pas beaucoup de machin, c'est comment, on continue à développer, des petits trucs sur le board, et puis, on est quand même, vachement en sécurité ici, on craint pas grand chose, il peut faire, flamestrike, ping, ça ne le sauve pas, je ne sais pas ce qu'il peut sauver, il n'a même pas flamestrike, il ne peut rien faire, en fait, le défaut de son deck à lui, c'est le mage élémentaire, le défaut de son deck, c'est qu'il n'a pas beaucoup de sort, donc en fait, s'il sort bien, et qu'il te met une grosse pression, c'est cool, mais contre un deck, il y a beaucoup de cartes défensives, comme le mien, en fait, il va juste très vite s'essouffler, et au bout d'un moment, tu vois, vu qu'il ne peut pas gérer mes créatures, il va juste tout le temps les ignorer, et puis au bout d'un moment, moi j'en crée à tous les tours, et vu qu'il ne joue que des créatures, moi à chaque fois, je génère des 3-6, donc c'est vraiment très compliqué pour lui, c'est pas un match-up facile, pour lui, pour nous, ça l'est, quand même, je ferais envie de pinguer face, pour que comme ça, je gagne une sorte de tour, mais, mais je me dis quand même, là c'est trop bien de pinguer là, je me dis quand même, que c'est vachement chouette ce ping, il n'y a pas de sort à 1 normalement, il n'y a pas de sort à 1, on s'en fout un petit peu, mais là de toute façon, il ne fait que de retarder sa mort, je ne pense pas qu'il puisse s'en sortir, aïe 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 aïe, le pauvre, allez Yvan, allez Yvan, vas-y, je n'aurais pas eu l'occasion aussi, de jouer à l'Anna Dragon Color, qui est très très puissante, mais bon là, en fait, vu que j'ai tout le temps, tout le temps des bons ping à mettre, je n'en ai jamais eu besoin, il joue jusqu'au bout, on peut au moins lui accorder ça, il n'abandonne rien, putain, j'étais pas en HP en vrai, ça m'a beaucoup heal quand même, ce truc là, c'est cher ça, c'est un beau top deck, hop, et hop, et c'est le létal, mesdames et messieurs, yes, nous l'avons fait, 2-0, tranquillement, voilà, c'est un deck très contrôle quand même, donc ça nécessite comme un peu de réflexion, mais il est très puissant, et puis je vous le recommande, si vous voulez passer les jantes tranquillement, mais sûrement, c'est pas forcément le deck qui enchaîne les games très très vite, mais si vous voulez monter les jantes doucement, mais sûrement, c'est un bon deck, et puis voilà, comme ça au moins, on aura présenté les deux mages viables sur la chaîne, moi, mon but, c'est de présenter tous les meilleurs decks du jeu, et ce deck là, on faisait partie, donc je ne pouvais pas ne pas le présenter, mais là, on aura présenté déjà l'autre match, donc le tempo qui est pas mal, je suis un très bon ratio avec, encore meilleur que celui-là, et ce match control, qui est peut-être un petit peu plus agréable à jouer, mais moins original, moins rafraîchissant, mais plus stable, plus... Je panique pas quand je tombe contre une classe, je sais globalement que c'est ok contre absolument tout, tu peux perdre contre tout, comme tu peux gagner contre tout, sauf Quest Voleur qui est très compliqué, et Kingsbane peut-être qui est un peu compliqué, voilà, voilà, j'espère que les gars vous avez kiffé ce petit deck list, je vous mets le lien dans la description, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un petit commentaire, ça m'aide beaucoup pour le référencement, et puis peut-être à même un petit pouce bleu, et moi je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo, ciao les potos !